Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen ! Alors, comme ça, on nous cherche, hein ? Qu'est-ce que tu veux ? J'ai entendu dire que vous recrutiez des hommes qui n'ont pas peur de se salir les mains. Ah bon ? T'as entendu ça où ? Dans les tavernes. Les gens qu'en cannes. Ça d'accord. Mais c'est pas dans une taverne qu'on t'a dit de venir nous attendre ici, pas vrai ? Alors, qui a vendu le morceau ? Je ne me souviens plus de son nom, mais c'était l'un de vos amis. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'emmener directement à vous, que je devais passer par l'église. Il a eu raison. Mais il en a dit plus que ce qu'il aurait dû. Je sais ce que je fais. Vous n'allez pas le regretter. Trêve de bavardage. On t'a préparé un test. Au lieu de te jeter des fleurs, montre-nous plutôt comment tu t'en sors. De quoi il s'agit ? Rien de très compliqué. Avant, on enrôlait tous ceux qui pouvaient garder la tête froide, mais plus maintenant. À présent, on ne peut s'intégrer que si l'on fait ce qu'on te dit de faire. C'est-à-dire ? Voler un truc ? Non, pas de vol. Si tu veux nous rejoindre, tu vas devoir tuer Pi. Qui est ce Pi, et pourquoi je devrais le tuer ? Ça ne te regarde pas, mais je vais quand même te dire pour ton édification personnelle. Pi était l'un des nôtres, mais il nous a trahis. C'est-à-dire ? Il vous a volé ? Ouais, notamment. Il a volé de l'argent, il s'est enfui, et des gars y sont passés à cause de lui. Il a montré un manque flagrant de loyauté. Tue-le, et tu pourras nous rejoindre. Je dois d'abord le trouver. Non, pas la peine. On sait déjà où il se cache. Alors pourquoi vous ne l'avez pas tué par vous-même ? C'est là le hic. Il se cache dans un monastère. Avec les palfreniers ? Ce n'est pas difficile d'y pénétrer. Non, sans quoi il serait déjà mort depuis longtemps. Il est dans le... le cloître ou je ne sais quoi. Mais seuls les moines peuvent entrer. Ah, seuls les moines et Pi. Ce salaud est instruit. Il aurait dû être prêtre, mais ça a raté au dernier moment. Et vous n'avez pas d'autres tests ? On ne cherche pas des palfreniers. Ce qu'on veut, c'est des types qui sont prêts à tout, y compris à des missions pas évidentes. Et combien d'hommes ont déjà été envoyés ? Une poignée, pas plus. Ils ont fini comment ? Pendus ? Le premier, oui. Les autres ont tourné les talons. J'imagine qu'ils n'avaient pas la carrure. Et comment vous voulez que je m'introduise dans le cloître ? Tu vas bien trouver. Il y a peut-être un passage secret. On dit qu'une grotte se trouve en dessous. La grotte de Saint-Procope. Il y a peut-être moyen d'y accéder de l'extérieur. Et mis à part des passages secrets, vous avez d'autres idées ? Euh, il y a un type qui traîne dans les tavernes, qui doit bientôt rejoindre le monastère. Il pourrait être utile d'une façon ou d'une autre. Si j'étais toi, j'irais lui parler. Et s'il refuse de collaborer, fais-lui son affaire et fouille-le. Il doit bien avoir une lettre d'admission ou quelque chose dans le genre. Enfin, de quoi te faire passer pour lui. Comment je vais savoir qui est Pi ? Il n'est pas là depuis longtemps. À part toi, ce sera le seul novice. Et s'il y en a d'autres, il ressemble à quoi ? Que dire ? Il était toujours bien habillé et il avait une très belle dague. Oui, sauf qu'on va lui donner une robe et lui prendre son couteau. Alors tu devras découvrir lequel c'est et faire en sorte qu'il se trahisse. Tu peux toujours lui mettre une cuite pour mieux l'envoyer en enfer. Le faire boire ? Dans un monastère ? Il n'y a pas meilleur endroit. Ils ont plus de vin que le roi dans sa cave et je doute qu'il ait renoncé à l'alcool. D'accord. Donc je dois tuer Pi qui se trouve au cloître et pour y pénétrer, je dois demander l'aide d'un jeune homme qui entre dans les ordres. C'est ça ? Plus ou moins. Et le plus important. Le plus important, c'est de le tuer, non ? Bien sûr. Mais ce n'est pas tout. Un meurtre au monastère, ça va faire un esclandre. Alors fais en sorte que personne ne le trouve ou file de là au plus vite une fois le travail accompli. Mais c'est toujours mieux si on ne le trouve pas immédiatement. Et ensuite, quand c'est fait, je reviens ici ? Non, non. Avant de disparaître, prends son dé comme preuve de son assassinat. Et si tu arrives à lui faire dire où il a caché l'argent, rapporte-le aussi. Le dé et l'argent, si je mets la main dessus. Et où je vous apporte ça ? Sors du monastère et franchis la rivière vers l'est. Tu trouveras un marais avec un trou pour le feu. Vas-y de nuit et allume-le. Fais-le assez grand pour qu'on le voit. Apporte le dé et l'argent et je te dirai quoi faire ensuite. C'est bien compris ? Oui. Je dois me faufiler dans l'endroit le mieux gardé de tout le pays pour tuer quelqu'un, prendre son dé et son argent, puis aller au marais attendre près du feu. Ouais, c'est à peu près ça. Eh bien, vous pourriez au moins réciter quelques prières pour moi. Je vais en avoir besoin. Et n'oublie pas qu'on veille au grain. Alors n'essaie pas de t'enfuir, d'accord ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pas un geste. Sous-titrage ST' 501 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 « Ma chère amie, quel fardeau dois-je porter ? Vous savez, après la taverne, nous devrions rendre visite à quelques putains. Mais Manfred s'y oppose. Débarrassez-vous de lui. » « Vous êtes bien Manfred, le tuteur du jeune noble. » « C'est bien moi. Pourquoi donc ? » « Vous devez avoir rudement soif à ne rien faire d'autre que le regarder boire depuis des jours, sans même profiter ne serait-ce que d'une seule gorgée. » « Il est vrai qu'un verre serait appréciable. Dieu sait à quel point je le mérite. Mais à la moindre inattention de ma part, cette petite peste ne manquera pas de faire un scandale. » « Alors trinquons. Si vous ne vous sentez pas bien, je prendrai la relève. Vous l'avez dit vous-même, vous méritez un peu de distraction. » « Vous êtes un homme qui m'inspire confiance. Alors, que buvons-nous ? Et tant qu'on y est, jouons donc une petite partie. » « Vous êtes un homme qui m'inspire confiance. Vous êtes un homme qui m'inspire confiance. » « Tenez, bonne dégustation. » « Sous-titrage Société Radio-Canada. » « Sous-titrage Société Radio-Canada. » La barbe, qu'est-ce que je dois faire pour qu'on me serve une bière ? Hé, je meurs de soif. La barbe, qu'est-ce que je dois faire pour qu'on me serve une bière ? On va bien voir. C'est à votre tour. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui traîne le temps ? Hé, envoyez-moi une bière. J'en ai marre. Hé, je meurs de soif. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est à votre tour. Tenez, bonne dégustation. Tenez, bonne dégustation. Alors, heureux ? Cette fois-ci, c'est la bonne. J'aurais pas dû abuser de ma chance. C'est la bonne. C'est la bonne. ... 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